Voilà, et Laura Ténoudji vient de nous rejoindre pour retourner en Chine, où on était tout à l'heure avec Arnaud Miguet, non pas pour parler des chanteurs virtuels, mais des Youtubers. Ça peut être virtuel, parce que je ne sais même pas si c'est autorisé en Chine, les Youtubers. Normalement, ce n'est pas autorisé. Et là, il y a toute la question. Je me suis intéressée au sujet, puisque le président chinois va bientôt venir faire une visite officielle en France. Et donc, une jeune femme a retenu mon attention. Elle s'appelle Li Ziki. Elle est très populaire. Elle a 2,5 millions de personnes qui la suivent sur Youtube. Quand même. Et comme vous le disiez, ce n'est pas autorisé. Alors, on se demande si ce n'est pas un outil de propagande. Et est-ce que Li Ziki ne serait pas autorisé par le gouvernement à diffuser une belle image de la Chine ? Puisqu'on la voit sur ces vidéos. Il faut quand même attirer beaucoup de monde sur ces vidéos-là, où on la voit manger des fruits, faire des recettes, nous montrer une Chine ancestrale magnifique, dans un avis traditionnel. On ne sait pas. Est-ce que c'est une vraie Youtubeuse ou une fausse Youtubeuse ? Si vous nous regardez en Chine et que vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer. Portes-paroles virtuelles, pourquoi pas. Merci beaucoup, Laurence.